Musique C'est les vacances, enfin pas pour tout le monde. Cette semaine, Mathieu est responsable du séjour ski à Superbess organisé par la ville de Clermont-Ferrand. Sous sa garde, 31 enfants âgés de 6 à 10 ans et 5 animateurs diplômés pour leur faire goûter aux joies de la glisse. Le bon plan, me direz-vous, mais voilà. Ici, ce n'est pas vraiment Mathieu qui décide, c'est la météo. Dehors, il fait moins 3, mais avec ce vent à vous glacer le sang, moins 15 degrés Celsius ressenti. Alors, le matin, les enfants ont le choix. Aujourd'hui, ceux qui veulent, on va skier le matin et l'après-midi, on va aller skier tous. On va tous aller skier. Je veux que les enfants se sentent bien, qu'ils puissent s'épanouir dans l'activité qu'ils le souhaitent. Donc, voilà, on essaie de les faire progresser au maximum. Moi, je n'ai pas donné de résultats. Je n'ai pas dit aux parents qu'ils sauraient skier à la fin du séjour. Le principal, c'est qu'ils prennent du plaisir, qu'on leur suscite un peu à l'éveil qu'ils aient envie de retourner au ski. Voilà, nous, on n'est pas là du tout pour les dégoûter. On ne va pas les obliger à skier tout le temps. Mais la plupart n'est pas venu se tourner les pouces. Et si de nombreuses activités alternatives sont proposées, débutants comme skieurs confirmés ont décidé de braver le froid. Dans ces conditions, la leçon peut être difficile. Néanmoins, nos bambins se sentent parfaitement en confiance avec leurs grands copains animateurs. Il y en a des gentils, il y en a des super gentils. Alors, tout le monde en mitouflé, en casque et en piste. Il y en a qui ne sont jamais partis, qui n'ont pas quitté papa et maman. Enfin, ce n'est jamais arrivé encore. C'est leur première vacance. Donc voilà, on a vraiment un écart. On arrive à trouver le juste milieu, en fait. Et finalement, les grands accompagnent les plus jeunes et ça se passe hyper bien. Les sessions durent 1h30 à 2h maxi pour ne pas épuiser les plus petits. Et la recharge d'énergie est assurée au bureau de la ville de Clermont par Jacques, l'infatigable cuistot. Et quand l'après-midi venu, le soleil arrête de bouder, on y retourne. Certains renouvellent d'ailleurs l'expérience chaque année. Il faut dire qu'à 130 euros en moyenne pour une semaine équipée, nourrie, logée et encadrée, la formule de la ville de Clermont n'a pas son pareil. Sous-titrage ST' 501